bonjour tout le monde je voulais vous présenter aujourd'hui des petits objets que j'ai dans ma collection les petits objets inédits bien souvent là qui sont cocasses des fois parfois cocasses à avoir ou d'un autre côté peut-être spectaculaire à avoir je commence par deux cartes une carte de hockey que je vous montre les plus vieilles cartes de hockey qui existent c'est ceux là j'en ai une de ceux-là 1911 comme ça on va bien ça ici ça c'est ça jouait sur ce monsieur leur jouet pour peace burn et ensuite et libéré en ontario donc le h pour et libéré comme je disais c'est des cartes de 1911 c'était dans les paquets de cigarettes suis caporal si je me trompe pas se marquer en arrière ceci c'était dans les paquets de cigarettes à tout le moins ça c'est sûr nous allons c'est les cartes de hockey les plus vieilles qui existent sur le marché et les premières qui ont été faits ici une carte de baseball presque aussi vieille 1917 1917 nommé johnny evers je vois le deuxième but qui a après sa carrière a été élu au temple de la renommée donc quand même une carte intéressante et voyez un peu comment les cartes étaient faits à l'époque en noir et blanc évidemment johnny evers donc c'est quand même un bel objet d'affaire un petit peu inédit qui est fun à voir en 1957 c'est ici 1957 un jeu de cartes c'est un jeu comme de baseball je vais vous montrer un peu à l'instant on brassait ça il y a les instructions à l'intérieur on brassait ça ici on brassait ça et après ça on jouait des cartes comme ça donc une prise d'autres cartes un retrait donc il y avait un retrait après ça on s'en est comme ça une prise fly out deuxième retrait vous comprenez le principe pour ceux qui connaissent le baseball un peu une balle une autre balle deux balles une prise une prise deux balles à un simple ici que vous voyez le principe on mettait on pouvait se faire un petit dessin d'un losange de baseball et jouer avec ça pour faire des points jouer avec une autre personne évidemment donc quand même cocasse un petit peu ce petit jeu de baseball de 1957 ensuite pour vous montrer un peu plus récent c'est dans les années 70 et 10 Steinberg la compagnie le magasin Steinberg l'épicerie l'entreprise en alimentation avait je sais pas combien de verres comme ça une douzaine de verres celui-ci Jacques Laperrières pardon Jacques Laperrières comme ça et c'est un verre en anglais c'est Tumblr donc un genre de verre thermos un peu quand même une très belle collection aussi pour quelqu'un qu'ils avaient tout le set au complet ici un bâton qui m'a été donné par un de mes amis il va se reconnaître sans doute et c'est signé par nul autre que Maurice Richard comme ça donc la signature est un petit peu pâle j'essaie de le préserver quand intéressant là petit bâton comme ça signé Maurice Richard donc je suis bien content de ce petit article petit bâton et la dernière chose bien je viens tout juste de le recevoir à Noël par mes enfants qui m'ont donné ça sachant que j'aime bien les petites choses inédites donc une cire ça c'est une chandelle chandelle comme ça et c'est à la senteur la saveur ou la senteur je devrais dire plus que la saveur du stade olympique de montréal où les expos jouaient donc le cuir et le gazon mettons que c'est ça mais c'est tout à fait cocasse d'avoir ça dans sa collection j'aime bien ça ces petits objets donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui les petites choses pour agrémenter nos journées de décembre fait que voilà à la prochaine salut et bye bye